Bonjour à tous, nous allons débuter ce webinaire sur les CCAG travaux et maîtrise d'œuvres qui vous est proposé par les portails Moniteur Juris et Keox en partenariat avec achatpublic.info. Ces textes avaient été présentés au moment de leur parution en avril dernier lors de deux webinaires. Depuis, plusieurs évolutions sont annotées, les anciennes versions des CCAG 2009 ont été abrogées depuis le 1er octobre et un arrêté modificatif daté du 30 septembre et paru au journal officiel du 7 octobre dernier. Ce webinaire sera l'occasion de revenir sur les points essentiels de la nouvelle version du CCAG travaux et du nouveau CCAG maîtrise d'œuvres, de vous présenter les dernières modifications de ces textes et de partager les premiers retours d'expérience depuis leur entrée en vigueur. Nous avons donc le plaisir de recevoir à nouveau nos deux experts qui nous avaient présenté ces textes à leur sortie en avril dernier. Frédéric Stéphan, vous êtes chef du service marché à la Fédération française du bâtiment, professeur au CNAM et à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de livres sur le droit de la construction et d'articles dans la presse professionnelle, notamment dans la revue Compléments techniques, accessible aux abonnés Keox. Vous nous présenterez dans la deuxième partie de ce webinaire la nouvelle version du CCAG travaux qui intègre notamment des avancées sur les relations entre les intervenants, ainsi que de nouvelles notions comme le développement durable et l'insertion. Christian Romont, vous êtes diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées. Vous avez mené une carrière diversifiée au sein de l'administration et du secteur parapublic et vous êtes actuellement secrétaire général de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Publié prochainement aux éditions du Moniteur, le CCAG maîtrise d'œuvre commentée. Je vais vous passer la parole dans quelques instants pour nous présenter le CCAG maîtrise d'œuvre, ce nouveau CCAG spécifique au marché de maîtrise d'œuvre créé dans le cadre de la réforme de 2021. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de la fenêtre, comme nous allons le voir à l'écran. Monsieur Romont, si vous pouvez passer la diapo suivante pour montrer le processus pour poser les questions. Voilà, vous voyez à l'écran comment poser une question tout au long des interventions de nos deux experts. Monsieur Romont, c'est à vous. Merci de m'avoir à nouveau invité une deuxième fois. Je me présente, Christian Romont. Comme on l'a dit, je suis secrétaire général de la MIC. La MIC, c'est la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. C'est une toute petite structure de l'État attachée aux ministres en charge de l'architecture. Aujourd'hui, c'est la ministre de la Culture. Ma préoccupation, c'est la qualité des constructions publiques. Et nous réfléchissons tout particulièrement à l'amont des processus, à l'articulation entre les acteurs, leurs relations contractuelles et les modalités de la passation de la commande. Je ne vais pas parler davantage de la MIC. Vous pouvez nous retrouver, et notamment toutes nos publications, sur notre site. Tout pour ça, vous faites, dans n'importe quel moteur de recherche, la mètre MIQCP. Et puis, vous tombez chez nous. Alors, je vais vous parler, moi, du CCAG maîtrise d'œuvre. Le dernier né dans la famille des CCAG. Il est enfin apparu. Il a vu un jour récemment, mais il a été attendu depuis bien longtemps. Il a été une gestation un petit peu longue. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, on avait commencé déjà à réfléchir au sujet, nous, il y a plus d'une dizaine d'années, à l'initiative du ministère de l'Écologie. On avait réuni un groupe de travail avec l'ensemble des partenaires intéressés, les professions, quelques maîtres d'ouvrage. Et donc, on avait produit un document, donc destiné soit à compléter le CCAGPI par des clauses adaptées, ou soit même à se substituer intégralement. Mais, à l'époque, le ministère des Finances n'avait pas souhaité, en fait, ouvrir la porte à davantage de CCAG sectoriels. Et donc, le document en question avait gardé son statut d'un document proposé par l'AMIC. On l'avait appelé CCA, cahier des clauses administratives. Et donc, on l'avait publié sur notre site. Alors, pourquoi un CCAG maîtrise d'œuvre ? Parce que la maîtrise d'œuvre présente de nombreuses spécificités dans le domaine de la construction. Mais la maîtrise d'œuvre n'est pas un partenaire, un prestataire plutôt comme les autres. C'est un véritable partenaire du maître d'ouvrage. Et donc, la notion même de maîtrise d'œuvre a une spécificité juridique, dans le sens qu'elle est définie par la loi, en fait. L'ancienne loi MOP, aujourd'hui devenue livre 4 de la deuxième partie du Code de la commande publique, se sont démarchés le plus souvent de très longue durée, puisqu'ils vont couvrir non seulement la durée des travaux, mais en amont des travaux, toute la durée de la conception. Donc, couramment, ça va être des marchés d'une durée longue, de 4 à 5 ans, par exemple. Le maître d'œuvre est bien sûr soumis à la garantie décennale des constructions. C'est considéré comme un constructeur au regard de la loi Spinetta. Dans les consultations, les maîtres d'œuvre se présentent la plupart du temps sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises. Et puis, la finalité du marché de maîtrise d'œuvre ne se situe pas tant dans la production de ses livrables, des plans d'ouvrage à construire, que dans l'objectif de la qualité de l'ouvrage, qui sera réalisé par les entreprises de travail sur la base des plans de la maîtrise d'œuvre, et sous le contrôle de celle-ci. Et puis, la maîtrise d'œuvre est en quelque sorte, on pourrait qualifier aussi de délégataire du maître d'ouvrage, du fait de sa mission d'action directe sur les entreprises, en fait, au nom et pour le compte du maître d'ouvrage. Alors, ce CCAG maîtrise d'œuvre, il s'inscrit plutôt, en fait, dans le cadre de la réforme de l'ensemble des CCAG pilotés par la DAJ de Bercy. C'est dans le cadre, donc, des consultations menées par Bercy sur ce projet de réforme qui a été réapparue, et puis, avec insistance, donc, le souhait de l'ensemble des acteurs de disposer d'un CCAG spécifique, propre à la maîtrise d'œuvre. Alors, compte tenu des travaux que j'ai goûtés tout à l'heure et qui ont été menés il y a maintenant un peu plus de dix ans, Bercy s'est, en fait, adressé à la MIC pour lui proposer la première version, un premier jet concernant, donc, ce nouveau CCAG. Alors, on a repris, en fait, ce travail qu'on avait déjà fait il y a une dizaine d'années, et ça s'articule en suivant de très près, finalement, la logique et le plan du CCAGPI, mais en le complétant par un certain nombre d'articles que je vais vous présenter tout à l'heure, propres, donc, à la spécificité de la maîtrise d'œuvre. Alors, il y avait une question qu'on a dû trancher, qui n'était pas tout à fait évidente au départ, qui était de savoir si les nombreuses dispositions concernant la maîtrise d'œuvre qu'on trouvait jusqu'à présent dans le CCAG travaux, la question était de savoir si on recopiait ces dispositions dans le CCAG maîtrise d'œuvre. Alors, après y avoir un petit peu réfléchi, on a renoncé à cette hypothèse pour plusieurs raisons, mais la raison essentielle étant qu'il n'est jamais très sain de doubler des dispositions dans deux documents différents, et que l'option radicale dirait consisté à expurger le CCAG travaux de toute mention de maîtrise d'œuvre pour mettre les dispositions correspondantes dans le CCAG maîtrise d'œuvre. Eh bien, cette orientation aurait été très préjudiciable pour, disons, la bonne compréhension et la bonne lecture du jeu des deux acteurs. En plus, le CCAG travaux est bien connu de l'ensemble des acteurs, et je pense qu'il n'aurait pas été bienvenu, effectivement, de le perturber plus que ça. Voilà, donc en fait, la solution, elle consiste simplement à dire dans le CCAG maîtrise d'œuvre, donc dans l'ensemble des pièces contractuelles du marché de maîtrise d'œuvre, que les dispositions concernant la maîtrise d'œuvre qu'on trouve dans le CCAG travaux, sont applicables à la maîtrise d'œuvre. Voilà, bon, donc le texte a suivi l'ensemble du processus d'élaboration des CCAG. Il a été publié, comme tous les CCAG, le 30 mars 2021. Et comme tous les CCAG, il a fait l'objet de quelques modifications, alors pour moi, qui restent quand même assez marginales concernant le CCAG maîtrise d'œuvre. Et donc, il y a quelques petites modifications le 30 septembre 2021. Alors, le texte que vous verrez tout à l'heure est un texte à jour, c'est-à-dire c'est le texte modifié qui vous est présenté. Et puis à l'occasion, j'attirai l'attention sur les dites modifications. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, dernier point, il faut savoir que la DAJ Bercy est en train de finaliser un guide pratique des CCAG. Bon, moi, j'espère que le guide pratique sera en phase avec ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Alors, ça, c'est une remarque un petit peu générale. Donc, on a essayé de faire passer l'idée auprès de Bercy que malgré leur objectif d'harmonisation des dispositions et du vocabulaire de l'ensemble des CCAG, le domaine de la construction, et là, je comprends à la fois la maîtrise d'œuvre et les travaux, reste un domaine particulier avec son vocabulaire propre. Voilà, donc on a échappé au fait de qualifier ce que j'appelle le maître d'ourange, de le qualifier d'acheteur dans les deux CCAG. C'est vraiment une très bonne chose. Bon, c'est également toujours à cause de ce contexte de travaux où on a quelque chose de complètement spécifique qui s'appelle la réception des travaux, que Bercy a accepté d'abandonner l'idée que les prestations terminées des différents CCAG ne donneraient pas lieu au même vocable de réception. Et donc, on voit partout maintenant, dans tous les CCAG, le vocable d'admission à la place de ce mot de réception pour le réserver à la réception des travaux. Alors, un vocable spécifique propre à la maîtrise d'œuvre, c'est le mot programme. Donc, il apparaît dans le CCAG maîtrise d'œuvre. Programme de l'opération, je rappelle, c'est l'expression du besoin et des attentes du maître d'ouvrage, ainsi que les exigences à satisfaire et des contraintes à respecter. C'est, en fait, le véritable cahier des charges de la consultation du marché de maîtrise d'œuvre. Alors, le programme de l'opération comprend l'estimation financière prévisionnelle des travaux. On en touchera deux mots tout à l'heure. On a profité, effectivement, de ce CCAG maîtrise d'œuvre pour introduire la notion nouvelle du BIM. Et du coup, elle apparaît également dans ces CCAG travaux. Donc là, il y a une définition. Alors, c'est justement, c'est l'une des modifications du 30 septembre. Elle n'est vraiment pas très bienvenue. Celle-là n'est pas bien écrite. Alors, d'abord, l'acronyme BIM devient Business Information Modeling, ce qui fait bien sûr sourire. Vous savez tous que ça veut dire Building Information Modeling. Et puis, la définition qu'en propose le CCAG. Et depuis cette modification du 30 septembre, je le lis, c'est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation et de former une base fiable permettant des prises de décision. Cette définition ne va pas du tout, je le dis clairement. Le BIM, ce n'est pas un outil. L'outil, c'est la maquette numérique. En anglais, effectivement, la maquette ou l'outil, c'est Business Information Model. Donc, c'est les mêmes acronymes. Mais ce qu'on a retenu en France, c'est que Business Information Modeling, c'est l'acronyme qu'on retient. Et en fait, c'est le processus collaboratif qui va s'appuyer sur l'outil de représentation numérique partagée, c'est-à-dire qui va s'appuyer sur des maquettes numériques. Mais ce n'est pas l'outil lui-même. Moi, j'ai demandé à ce qu'on fasse des correctifs. Je ne sais pas s'ils viendront, mais ces modifications du 30 septembre, pour moi, n'ont pas été parfaites. Alors, je vais vous parler de façon très plus précise des diverses dispositions du CCAG maîtrise-oeuvre. Je ne vais pas forcément être exhaustif, parce qu'on n'a pas le temps. J'ai un peu organisé ma présentation. C'est quand même un peu dans le désordre. Il n'y a pas de fil conducteur bien logique dans tout ça. On va suivre un petit peu les numéros du CCAG. Mais j'ai quand même séparé les choses en deux, c'est-à-dire les dispositions qui apparaissent nouvellement dans l'ensemble de tous les CCAG, si on peut le dire comme ça, majoritairement dans l'ensemble de tous les CCAG, parce que parfois, il y a des petites exceptions. Et puis après, on verra les dispositions propres au CCAG maîtrise-d'oeuvre. Quand je dis propre au CCAG maîtrise-d'oeuvre, elles peuvent être aussi communes avec le CCAG travaux. Ce n'est pas forcément très facile de faire une classification. Mais je vais passer quand même plus rapidement sur les dispositions générales communes à tous les CCAG. J'essaierai de garder un petit peu de temps, parce qu'on ne m'a donné qu'une demi-heure, donc c'est vite passé, pour les dispositions propres au CCAG maîtrise-d'oeuvre. Alors, il y a une première question sur la dématérialisation des échanges. Vous savez que la dématérialisation est obligatoire pour la passation des marchés, mais qu'elle n'est pas aujourd'hui imposée pour l'exécution des marchés. Donc, ceci dit, dès lors qu'on s'est doté des outils, et notamment d'une plateforme numérique, d'un profil d'acheteur pour la passation des marchés, autant en profiter pour continuer un peu sur l'exécution. Donc, le CCAG ouvre la porte, en tous les cas, façon claire, en permettant que les notifications, par exemple, puissent se faire de façon dématérialisée. Alors, les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'analyse position qui fait qu'aujourd'hui, tout ordre de service doit faire l'objet d'une valorisation financière. Donc, à peine de nullité, enfin, plus exactement, à peine que le titulaire s'oppose à la réalisation de l'ordre de service. Donc, autre disposition, alors là, qui doit être propre, maîtrise d'œuvres et travaux, et qui est que le maître d'œuvre peut s'opposer à l'exécution d'un ordre de service qui présenterait, selon lui, un risque en termes de sécurité ou qui pourrait éventuellement contravenir à des dispositions législatives ou réglementaires. Je passe. Alors, on va trouver dans tous les CCRG des clauses RGPD qui résonnent donc du règlement européen de 2016 sur la protection des données à caractère personnel. Donc, bien évidemment, ces clauses ne trouveront à s'appliquer qu'ainsi le maître d'ouvrage veut confier au maître d'œuvre qui prend en ce moment-là la qualité de sous-traitant en regard de cette réglementation. Et s'il veut lui confier la mise en œuvre d'un traitement à un caractère personnel. Et à ce moment-là, il faut le décrire de façon précise dans le CCAP de l'opération. Alors, en matière d'avance, l'ensemble des CCAG retiennent les mêmes dispositions avec un double dispositif. La distinction entre les deux dispositifs me paraît vraiment très subtile, pas trop m'apesantir dessus. C'est le dispositif A qui s'applique si on ne dit rien. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, le dispositif A est un petit peu plus favorable au cas des TPE, PME, dans la mesure où ce n'est pas l'État. Je ne vais pas aller forcément plus loin. Moi, mon sentiment, c'est que le CCAG, comme le Code des marchés publics, fixe finalement le seuil minimal des avances obligatoires. Mais qu'aujourd'hui, le taux de ces avances est complètement déplafonné, puisqu'on peut aller jusqu'à 100 %, et que, en particulier en ce qui concerne la maîtrise d'offres pour des contrats de longue durée, il ne faut pas hésiter, et je m'adresse au maître d'ouvrage, à utiliser cette possibilité de donner des avances, à l'utiliser comme un moyen de négociation du contrat. Une avance de 100 % en maîtrise d'oeuvre, on ne doit pas faire peur. Dès lors qu'on a vu tout à l'heure qu'un marché de maîtrise d'oeuvre est ouvert d'une durée longue, s'il est d'une durée de 5 ans, je rappelle que le dispositif de l'avance, quand on dit une avance de 100 %, c'est une avance de 100 % du montant annulé du marché. C'est-à-dire, en fait, ça revient à prendre la première année. Donc, sur un marché de 5 ans, l'avance affichée comme 100 % est en réalité une avance de 20 % du marché. Je passe. Alors, ça, on va retrouver cette disposition qui est une disposition de rééquilibrage des CCAP, et qui donc plafonne la possibilité des pénalités. Alors, c'est une étape de retard. Ce n'est pas l'ensemble de toutes les pénalités. On est sur les pénalités de retard, et qui les plafonnent à 10 % du marché. Bon, c'est déjà très dissuasif. Vous avez déjà mangé normalement la totalité de votre marge bénéficiaire. Bon, on note aussi toujours dans l'idée d'un rééquilibrage le fait qu'en cas de faible pénalité de retard, moins de 1 000 €, finalement, on exonère de ces pénalités. Et puis, ce qu'on va retrouver, beaucoup de dispositions, donc des nouveaux CCAG, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on a une disposition de type sanction, elle s'accompagne d'un mécanisme contradictoire. Vous voyez là, en bas, au 16.4. Avant d'appliquer les pénalités de retard, il faut prévenir le titulaire, et de permettre de réagir, qu'on puisse éventuellement discuter, échanger, avant de les appliquer de façon à vône. Alors, prime de performance, donc là aussi, j'ai un message à passer spécifique pour ce qui est de la maîtrise d'oeuvre. Donc, on va trouver dans tous les CCAG le principe de prime, un peu d'intéressement, pour, alors on trouve deux motifs, là, qui sont affichés, un motif de réalisation anticipée, c'est-à-dire je fais plus vite que ce à quoi je m'étais contractuellement engagé, et puis, un deuxième principe d'intéressement, je suis financièrement plus performant que ce que j'avais envisagé, ou, voilà, prime de performance financière. Alors, moi, en ce qui concerne la maîtrise d'oeuvre, je suis très réservé sur le principe même de ces deux primes. Réalisation anticipée, donc faire plus vite que le calendrier prévu pour l'opération, que le planning de chantier, pour moi, c'est totalement incompatible avec la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre, et qui est qu'elle est garante de la qualité des travaux réalisés. C'est la maîtrise d'oeuvre et qui va accepter le paiement d'une entreprise en considérant que le travail exécuté correspond à la qualité demandée et correspond à la qualité attendue. Et donc, on ne peut pas avoir une maîtrise d'oeuvre face à des injonctions un peu contradictoires, qui est cette recherche de l'objet de qualité, et puis un deuxième objectif qui serait de gagner du temps sur le chantier et de faire vite, tout ça parce qu'elle aurait une prime de réalisation anticipée. Donc, ce qu'on demande à une maîtrise d'oeuvre, c'est de faire en sorte que le planning et le calendrier de l'opération se déroulent comme prévu, et pas plus vite que prévu. Ça n'a pas de sens, et au contraire, ça ne peut avoir que des effets, a priori, préjudiciables à la qualité. Pareil pour la performance financière, faire en sorte que, finalement, on ne consomme pas le budget de l'opération, qu'on rende de l'argent à la fin de l'opération, ça n'est pas réaliste. Une fois qu'un maître d'ouvrage a prévu un budget, son objectif, c'est de réaliser l'opération de la meilleure qualité en utilisant son budget. Et on ne va pas, sous pression de la maîtrise d'oeuvre, parce qu'elle aurait un intéressement, rendre de l'argent et avec des finitions de moins bonne qualité sur l'opération. Ça n'a vraiment pas de sens. Après, on va trouver dans les CCAG les obligations en matière d'insertion sociale. Ce sont des dispositions qui sont tout à fait facultatives. Lorsque les documents du marché prévoient que le maître d'oeuvre réalise une action d'insertion. La clause environnementale, par contre, elle est formulée un petit peu différemment. Vous voyez, les documents particuliers du marché précisent des obligations environnementales. Là, le CCAG, par des principes qu'il y aura des obligations environnementales. On voit bien la différence rédactionnelle. Dans un premier cas, pour la clause d'insertion sociale, lorsque les documents prévoient, bon, il prévoit ou il ne prévoit pas, la clause environnementale part du principe qu'il y en a. Alors, pour autant, on peut déroger. On peut déroger. En fait, vous avez la loi climat et résilience qui va dans le sens de prévoir ces obligations environnementales, mais les dispositions de cette loi ne sont pas encore de réalisation obligatoire. Il y a un délai qui est prévu. Donc, l'échéance, je crois que c'est 2026 pour l'obligation de prévoir ces dispositions des clauses environnementales dans les marchés. Donc, d'ici là, c'est facultatif, mais le CCAG, finalement, anticipe un petit peu. Il a une option chalifiée de volontariste parce que si on ne prévoit pas de dispositions environnementales, pour moi, c'est une dérogation par rapport au CCAG. Alors, propriété intellectuelle, donc là, je suis dans, attention à ce que je vais dire, je suis dans les dispositions générales communes à l'ensemble de tous les CCAG. Donc, dans ces dispositions communes à l'ensemble de tous les CCAG, il n'y a plus qu'un seul régime de prestations concernant la propriété intellectuelle. Vous vous souvenez que dans le CCAG pays anciens, il y avait deux options, A et B, et les métros d'ouvrage étaient parfois un peu hésitants, ne comprenant pas forcément bien les subtilités de ces deux options. Donc là, il n'y a plus qu'un, on a simplifié les choses, il n'y a plus qu'un seul régime. Donc, le régime qu'on va trouver dans l'ensemble des CCAG, mais à l'exception du CCAG de maîtrise d'oeuvre. C'est pour ça que je reviendrai tout à l'heure quand je parlerai des dispositions propres au CCAG de maîtrise d'oeuvre. Les dispositions qu'on trouve sur les CCAG à l'exception du CCAG de maîtrise d'oeuvre, c'est un seul régime de cession qui ne s'applique pas aux connaissances antérieures. C'est un régime de cession. On verra tout à l'heure que pour la maîtrise d'oeuvre, c'est différent. C'est un régime de concession. Alors, suspension d'exécution en cas de retard de paiement ou d'événement extérieur. Donc là, on a intégré dans les CCAG l'expérience acquise avec la période douloureuse et difficile de crise sanitaire et de confinement qu'on va trouver dans tous les CCAG les dispositions pour guider les maîtres de l'eau, guider les acheteurs en cas de de tels événements qualifiés là-ci de circonstances de circonstances imprévisibles. On est toujours dans l'idée et l'esprit d'un rééquilibrage des clauses et donc avec des dispositifs de concertation et même des principes on peut dire les modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements. Voilà. Et puis donc on introduit alors ça c'est peut-être pas un de tous les CCAG oui c'est uniquement CCAG maîtrise d'oeuvre et tranvaux l'idée aussi que si la maîtrise d'oeuvre ou les entreprises de travaux ne sont pas payées elle peut à un moment lever le doigt pour les signaler aux maîtres d'ouvrage qu'elles ne vont pas continuer tant qu'on ne les paiera pas. Alors j'en viens maintenant à que le temps passe je vais me casser un peu plus vite sur les clauses propres aux CCAG maîtrise d'oeuvre. alors une première clause c'est qu'on a pris le principe de prix révisable c'est la conséquence directe de ce que je disais concernant a priori la longue durée des prestations de maîtrise d'oeuvre donc le CCAG comporte une formule de substitution au cas où le maître d'ouvrage ne prévoirait pas de telle formule dans son CCAP et donc il y a une partie fixe de 15% sur cette clause substitutive. Et puis alors deuxième chose là c'est totalement spécifique et propre à la maîtrise d'oeuvre c'est la question de prix provisoire et de prix définitif de la maîtrise d'oeuvre quand on passe le marché de maîtrise d'oeuvre en général les études n'ont pas commencé ou très peu commencé par exemple une esquisse dans le cadre d'un concours et donc on n'a pas encore une estimation prévisionnelle des travaux suffisamment fiables de telle sorte que cette estimation financière est réputée comme être provisoire et en conséquence le montant du marché de maîtrise d'oeuvre est réputé lui aussi être provisoire et il va donc falloir que le contrat prévoit le moment et les conditions du passage au prix définitif donc c'est en fait quand les études seront un petit peu plus avancées par exemple à la fin de l'avant-projet définitif où sur la base de cet avant-projet définitif et bien maître d'ouvrage et maître d'oeuvre s'ils sont d'accord pourront à ce moment-là acter longtemps l'estimation prévisionnelle définitive des travaux et donc inscrire par avenant dans le marché le prix définitif de la rémunération du maître d'oeuvre et cette estimation financière prévisionnelle définitive des travaux constituera donc l'engagement de la maîtrise d'oeuvre on verra après comment se passe cet engagement de la maîtrise d'oeuvre alors groupement conjoint avec mandataires solidaires c'est souvent le cas la chose qu'on dira c'est que même si on est en groupement solidaire le principe est de payer chacun des membres du groupement sur un compte à son nom et donc cette disposition a été reprise également dans le CCAG travaux un des mites dédiés d'attente de tranche optionnelle on l'a aussi c'est calqué sur le CCAG travaux je ne vais pas m'apesantir là-dessus alors une disposition propre à la maîtrise d'oeuvre qui est que si la durée du chantier augmente de plus de 10% on prévoit donc une clause de rendez-vous avec le maître d'ouvrage pour examiner d'un commun accord et de bonne foi les conséquences de ce entre guillemets dérapage du chantier sur la rémunération de la maîtrise d'oeuvre alors pourquoi on prévoit cette disposition c'est pour contrer un petit peu la jurisprudence d'Abel qui s'opposait très souvent aux possibilités effectivement de rediscuter de renégocier le marché de la maîtrise d'oeuvre au motif que ce marché était forfaitaire donc là il y a une ouverture pour au moins permettre cet échange et éventuellement adapter le montant de la rémunération du maître d'oeuvre pour tenir compte de charges nouvelles supplémentaires qui ne lui sont pas imputables et puis on retrouve les questions des circonstances imprévisibles qui donnent lieu donc à une clause de réexamen pour modifier le marché les clauses BIM on en a déjà parlé tout à l'heure donc là il y a le cahier des charges BIM et la convention BIM dont on vous donne les définitions là et donc on va retrouver c'est toujours le cas échéant le BIM n'est bien sûr pas une obligation c'est si le maître d'ouvrage a décidé que l'opération se passait en BIM donc à ce moment-là le cahier des charges BIM et la convention BIM vont apparaître dans les pièces contractuelles du marché alors les assurances du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre donc là la nouveauté c'est que le CCAG prévoit explicitement que il prévoit une symétrie c'est ça que je voulais dire sur les informations concernant les assurances bien évidemment on se préoccupe toujours des assurances du titulaire mais les maîtres d'ouvrage n'avaient pas forcément bien l'habitude dans leur côté d'être transparent et d'annoncer les assurances qu'ils souscrivaient en leur nom ou éventuellement d'ailleurs pour le compte des entreprises contrat collectif de responsabilité décennale par exemple voilà donc là il y a le principe d'une symétrie d'informations qu'on doit donc retrouver dans le CCAP à compte mensuel et avec des comptes général et définitifs donc là aussi on calque complètement la situation du maître d'oeuvre sur celle des entreprises bon c'est des dispositifs classiques et bien connus je ne vais pas m'imposantir dessus alors un petit point là où je voulais faire quelques commentaires ça c'est pour moi une victoire quand même dans le CCAGPI on avait un article 20 qui est devenu l'article 22 donc qui existe toujours dans le CCAGPI attention la disposition qui est à l'écran c'est celle du CCAGPI et justement elle ne met pas dans le CCAG maîtrise d'oeuvre pour ce que j'attire l'attention dessus donc cette disposition du CCAGPI elle permet d'arrêter l'exécution du marché sans aucune indemnité dès lors que on avait prévu un arrêt éventuel en prévoyant un découpage en partie technique et donc cet article du CCAGPI a donné lieu à une utilisation pour moi assez dévoyée par les maîtres d'ouvrage qui dans leur CCAP n'hésitaient pas à dire pour l'application de l'article alors l'ancien article 1 du CCAGPI on considérera comme partie technique chacun des éléments de mission du marché de maîtrise d'oeuvre c'était manifestement un dévoiement et donc c'est bien qu'on ait fait disparaître cette disposition sachant que un maître d'ouvrage a toujours la possibilité d'arrêter l'exécution de la marché pour cause d'intérêt général mais qu'à ce moment-là bien évidemment il doit y avoir indemnisation voilà donc je passe alors propriété intellectuelle comme je le disais il y a une seule option et c'est une disposition qui est propre donc au marché de maîtrise d'oeuvre on est sur une concession des droits et pourquoi une concession des droits parce que en fait il s'agit de réaliser l'ouvrage une seule fois donc on n'a pas besoin d'aller vers une option qui serait plus chère a priori de cession complète des droits donc juste un petit commentaire là-dessus un maître d'ouvrage qui aurait un marché de maîtrise d'oeuvre de courte durée par exemple et qui aurait décidé de continuer à s'appliquer sur le CCAG pays aurait tout intérêt à mettre une dérogation sur la propriété intellectuelle en reprenant la clause de propriété intellectuelle du CCAG maîtrise d'oeuvre alors admission là aussi une spécificité l'admission avec observation et puis admission tacite au-delà des délais prévus par le marché alors admission tacite au-delà des délais prévus par le marché ça c'est pour fluidifier les choses admission avec observation c'est l'idée que dès lors que la mission de maîtrise d'oeuvre est découpée en étapes successives de précision croissante quand on vous présente un document d'étude avec une certaine précision enfin je prends un projet sommaire par exemple on a toujours des remarques ou des observations à formuler pour autant il ne s'agit pas de dire qu'on recommence le dossier en question les observations elles sont formulées pour être prises en compte pour les études du dossier suivant voilà donc c'était bien qu'on ait pu introduire ça dans le CCAG de manière là aussi à tenir compte des pratiques c'est effectivement la pratique alors les engagements de la maîtrise d'oeuvre donc avec le seuil de tolérance et j'en arrive à ma dernière diapo donc là on est sur l'application des dispositions réglementaires concernant donc ces engagements de la maîtrise d'oeuvre mais il y a un double il y a deux engagements en fait successifs donc le premier engagement qui est un engagement donc par rapport à l'estimation financière prévisionnelle définitive des travaux que j'évoquais tout à l'heure il s'agit donc de la confronter avec le montant réel de l'opération le montant de l'opération telle qu'il va résulter en fait de l'ouverture des plis donc des marchés de travaux assignés et donc là s'il y a une évolution défavorable eh bien le maître d'ouvrage a la possibilité de dire à la maîtrise d'oeuvre je n'accepte pas ce dépassement du budget et donc vous reprenez vos études et vous les reprenez gratuitement on refait une consultation des entreprises sur un cahier des charges adaptées dans l'objectif de rester dans le coût de l'opération alors moyennant une marge de tolérance c'est ce que vous trouvez là les marges de tolérance les seuils de tolérance qui sont donc paramétrés dans le ccag de maîtrise d'oeuvre donc sur ce premier engagement il est dimensionné à 5% en construction neuve et à 10% en réhabilitation et puis le deuxième engagement c'est la comparaison des coûts finaux résultant des marchés définitivement payés soldés des entreprises par rapport donc au temps des marchés signés et donc là la sanction est évidemment plus lourde pour le maître d'oeuvre puisqu'il peut y avoir donc une pénalisation financière de la maîtrise d'oeuvre du fait d'un tel dépassement donc là aussi il y a un seuil de tolérance qui est un peu plus resserré de 3% en oeuf et de 5% en réhabilitation et il faut que le marché le CCAP donne explicitement la formule ou les montants la formule de pénalisation de la maîtrise d'oeuvre voilà excusez-moi mais c'est toujours un petit peu long un petit peu dépassé mon délai mais je vais en arrêter là pour l'instant on va passer la main à Mme Fédéric Stéphane qui va vous parler du CCAG Travaux et on pourrait vous retrouver ensuite pour le temps qui restera pour les questions vous pourrez me poser des questions pour approfondir tel article bonjour à tous j'espère que vous m'entendez je ne suis pas sûre que vous voyez mais à l'écran alors nous vous entendons bien et nous voyons parfaitement votre PowerPoint à l'écran merci Fédéric c'est bon vous voyez tout là c'est bien c'est parfait oui merci alors bonjour à tous je suis Frédéric Stéphane chef de service marché à la FFB donc la FFB vous avez accès à la Fédération française du bâtiment nous avons 50 000 adhérents avec 35 000 entreprises artisanales ça représente toutes ces entreprises de tiers des salariés du secteur donc nous sommes une fédération qui défendons les entreprises je suis déjà intervenue le 1er avril 2021 donc vous savez que c'était juste le jour où le CCAG Travaux est sorti ce qui fait que j'avais lu un petit peu rapidement donc j'ai repris certaines dispositions donc je sais que peut-être certains d'entre vous ont déjà suivi mon intervention le 1er avril j'ai essayé de rajouter des petites choses puisque la lecture du CCAG Travaux a été un peu plus facile puisque il n'y a pas eu que la nuit pour le lendemain M. Romand ayant déjà parlé de dispositions générales je vais reprendre certaines sur lesquelles j'insisterai du côté peut-être entreprise même si les dispositions du CCAG Travaux sont maintenant un peu plus équilibrées entre les maîtres de l'ouvrage maître d'oeuvre et entreprise mais ça me semble important quand même de vous dire ce qu'on voit dans le CCAG Travaux du côté des entreprises et puis alors déjà je commence par vous dire parce que tout à l'heure Alice Monfort a dit qu'on allait peut-être parler des CCAG d'un côté pratique pour notre part nous avons eu dans les CCAP une seule fois le CCAG Travaux 2021 cité donc c'est extrêmement peu donc nous espérons qu'il y aura des maîtres de l'ouvrage et des maîtres d'oeuvre qui vont citer le CCAG dans les 2021 dans les documents contractuels puisque c'est quand même très important donc je vais passer assez vite sur des choses que tout le monde connaît puisque déjà la première slide on en a déjà parlé sur ce deuxième slide la deuxième slide bon alors là aussi l'adéquation du code de la commande publique et des CCAG Travaux je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas été là le 1er avril 2021 mais vous savez que le but c'était effectivement de mettre le CCAG Travaux en adéquation avec le code de la commande publique d'intégrer les directives européennes notamment celles sur les marchés publics de 2014 donc s'il y a une prochaine directive peut-être en 2024 et bien nous verrons s'il faut modifier le CCAG Travaux pour tout ce qui est jurisprudence et bien nous le verrons à la fin concernant le mémoire notamment en réclamation avec les mentions qui doivent être mises dans le mémoire en réclamation et puis vous avez tous les sujets dont M. Romand a déjà parlé sur l'environnement l'instruction sociale Coruspro j'en parle un petit peu tout à l'heure la propriété intellectuelle le RGPD les crises sanitaires le créer une formalisation des articles entre les six CCAG Travaux donc là vous voyez M. Romand aussi vous en a parlé puisqu'il a commencé à démontrer qu'il y avait des clauses communes entre les différents CCAG donc notamment celui de maîtrise d'oeuvre et de marché de travaux et j'ai rajouté améliorer l'équilibre des relations contractuelles puisqu'il faut espérer que dans le CCAG qui prévoit des avancées pour les entreprises et bien que les maîtres de l'ouvrage qui font mon référence au CCAG Travaux 2021 ne vont pas déroger à toutes les avancées de ce CCAG par rapport à celui de 2000 alors un CCAG pour quoi faire je crois qu'il est important de rappeler que déjà un CCAG Travaux ce n'est pas obligatoire dans les marchés puisque vous voyez que dans le code de la commande publique on vous dit que c'est une possibilité ce n'est pas une obligation qu'il n'y a pas d'ailleurs que ce CCAG Travaux-là puisque j'avais déjà signalé la dernière fois qu'il y a la norme AFNOR P03-001 qui sont très souvent citées par l'ASADHLM qui sont soumises aussi au code de la commande publique il y a aussi la P03-002 sur le génie civil qui est peut-être moins appliqué mais qui existe et puis vous avez des maîtres de l'ouvrage qui ont des CCAG particuliers comme notamment le SNCF qui sont soumis aussi au code de la commande publique donc nous allons nous focaliser bien évidemment sur le CCAG Travaux mais il faut toujours regarder dans le CCAP et là je parle évidemment pour les entreprises qui seraient présentes pour regarder les documents contractuels qu'on va appliquer et il ne faut pas toujours penser que puisque nous avons un maître de l'ouvrage soumis au code de la commande publique et bien automatiquement il y aura le CCAG Travaux qui va s'appliquer il faut bien regarder dans l'exposition contractuelle pour voir notamment je pense au dégétacite est-ce qu'il existe quelle est la procédure de demande de paiement à qui j'envoie ma demande de paiement donc ça ce sont des choses pratiques que connaissent bien les entreprises mais donc bien regarder le CCAG Travaux donc j'ai remis le CCAG Travaux initial le 30 mars 2021 qui a été modifié par l'arrêté du 30 septembre 2021 M. Romain vient d'en parler et je vais vous dire en quelques mots ce qu'on en pense du côté des entreprises là aussi il faudrait bien insister on nous a posé souvent des questions à la fédération en disant alors je ne comprends pas j'ai encore des CCAP où le CCAG Travaux 2009 est applicable or est abrogé je ne comprends pas qu'est-ce que je fais donc il faut bien quand même se rappeler que le CCAG Travaux 2021 est en principe obligatoire à partir du 1er octobre 2021 c'est-à-dire que nous devrions avoir tous les CCAP qui sont passés pour les marchés qui sont passés maintenant avec comme référence le CCAG Travaux 2021 mais bien évidemment pour les marchés qui sont passés avant c'est toujours le CCAG Travaux 2009 qui s'applique donc je le dis peut-être pour les juristes c'est tout à fait évident pour les entreprises qui ne sont pas toujours juristes et heureusement pour elles d'ailleurs et bien ce n'est pas évident du tout c'est vrai que même si on écrit que le CCAG Travaux 2009 est abrogé c'est ce que j'ai écrit on pourrait encore l'avoir dans les documents contractuels de marché cités comme documents contractuels ce qui est d'ailleurs très embêtant et si c'était le cas et bien à l'AFB nous ferions ce qu'on a déjà fait pour le CCAG Travaux 2009 c'est-à-dire que nous interviendrons auprès du ministère de l'économie pour rappeler que s'il y a un nouveau CCAG ce n'est pas pour utiliser l'ancien et qu'effectivement le CCAG 2021 doit être appliqué à partir du premier enfin pour tous les marchés dans la consultation et à être engagé après le 1er octobre 2021 voilà donc c'était un petit point mais je pense que c'est important de le dire et que ce CCAG Travaux aussi doit être cité et que si jamais on ne va pas la date du CCAG ce sera le suite de 2021 qui sera applicable mais pour les marchés à partir du 1er octobre 2021 donc il faudra bien faire attention aux documents contractuels un autre point que M. Romand a déjà cité tout à l'heure et qui me paraît quand même très important c'est le fait que dans le CCAG Travaux Maîtrise d'Oeuvre puisque vous voyez que là c'est marqué c'est l'article 4 du CCAG Travaux Maîtrise d'Oeuvre et bien dans les pièces contractuelles on cite le CCAG Travaux et ça c'est assez fondamental pour les entreprises de bâtiments puisque nous avions toujours des remarques des maîtres d'oeuvre qui nous disaient ah ben oui mais vous êtes gentil vous voulez appliquer le CCAG Travaux 2009 puisqu'on était en 2009 à ce moment-là mais nous dans notre marché on n'a pas de référence au CCAG Travaux 2009 donc on ne voit pas pourquoi il sera applicable pour maître d'oeuvre ce qui juridiquement effectivement était réel en revanche c'est quand même très embêtant pour les entreprises donc le fait que l'article 4.1 du CCAG Maîtrise d'Oeuvre cite le CCAG Travaux c'est quand même une avancée et ça nous semble très important notamment par rapport aux procédures de paiement dont je parlerai tout à l'heure alors je vais un peu vite bien évidemment n'hésitez pas à poser vos questions comme a dit idéalissement fort tout à l'heure mais je ne voudrais pas non plus prendre trop de coups alors le vocabulaire je crois que maintenant tout le monde a compris que le vocabulaire avait changé l'article 3.10 est quand même important puisqu'on vous dit que les documents particuliers du marché précisent les missions des autres intervenants de l'opération ainsi que celui qui est en chargé de la coordination alors par rapport à ça cet article peut paraître un peu étrange ou pas très utile et bien en pratique je peux vous dire que nous avons des questions très souvent notamment sur ce que fait le maître d'oeuvre j'en ai eu une hier donc je peux dire tout de suite je suis entrepreneur je dois envoyer mon décompte mon projet de décompte général dans le cadre d'un dégé d'état site dans mon ccap on me cite un maître d'ouvrage de conception et un maître pardon un maître d'oeuvre de conception un maître d'oeuvre d'exécution à qui je dois envoyer mon projet de décompte général pour faire jouer la procédure du décompte général et définitif c'est la site voilà alors comme c'est mal écrit on ne savait pas mais c'est pour ça que cet article 310 est important savoir qui fait quoi quelle est la mission de différents intervenants et ça permettra aux entreprises et bien de mieux d'appréhender le fait que je dois envoyer à tel maître d'oeuvre donc j'ai dit c'est très étrange c'est cette modification de la réalité du 30 septembre 2021 déjà parce qu'on a changé building en business et qu'on fait la même traduction puisqu'on dit ce jour que ça veut dire modélisation d'information de la construction alors un petit détail j'ai mis 2L à modeling c'est ce qui est écrit dans la réalité du 30 septembre 2021 il paraît que ça c'est la forme anglaise et qu'il n'y a qu'un L seulement pour la forme américaine alors si ça paraît peut-être complètement idiot cette remarque mais ça veut dire aussi que cet article qui a été modifié dans le CCAG Travaux a peut-être été un peu vite modifié puisqu'on change le mot on ne change pas la traduction le commentaire a été supprimé et comme faisait remarquer monsieur Romand très justement tout à l'heure c'est un peu étrange de déterminer ça comme un outil de représentation numérique et peut-être que le commentaire qui est déterminé effectivement dans le CCAG Travaux et qui a été enlevé sous l'article 2 qui est parlé de la maquette numérique et bien c'est un plus plus compréhensible notamment alors c'est-à-dire que je suis toujours du même côté mais pour les entrepreneurs qui connaissent bien le BIM mais on peut être aussi artisan ne pas connaître le BIM et dans le CCAG Travaux je pense que le commentaire qui définissait le BIM était quand même beaucoup plus simple à aborder que cette définition qui est un peu étrange ainsi que la traduction espérons quand même que tout le monde ne parle pas de Lucinès maintenant et plutôt de me péter voilà mais peut-être je voudrais tout à l'heure des commentaires là-dessus pendant le service M. Romand on a parlé alors c'est vrai que ce sont les mêmes dispositions je voulais juste rappeler quand même que l'ordre de service dans le CCAG Travaux et c'est normal que M. Romand n'en est pas pareil puisque le maître d'oeuvre on n'a que le maître d'ouvrage alors que les entreprises ont un maître d'oeuvre et un maître d'ouvrage et donc je vous rappelle que la définition de l'article 2 pour l'ordre de service c'est bien c'est bien la décision du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ce qui est quand même une grande modification pour l'application du CCAG Travaux 2021 et donc la définition précise que c'est la décision du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution de toutes parties des prestations qui constituent l'objet du marché ce qui veut dire que et je l'avais déjà dit la dernière fois maintenant le maître d'ouvrage peut aussi faire des ordres de service et vous voyez qu'ils ne sont plus signés donc la direction des affaires juridiques de Bercy a précisé qu'ils ne sont plus signés ces ordres de service comme les bons commandes c'est une mesure de simplification en revanche c'est quand même dans l'article 3.8.1 vous voyez bien que c'est une modification quand elle est faite quand l'ordre de service est fait par le maître d'oeuvre entraînant une modification du marché et là il y a aussi une modification des termes de l'article 3.8.1 qui a été la modification a été faite par l'arrêté du 30 septembre 2021 et bien cette modification concerne le délai d'exécution de durée ou de montant donc ce que j'ai mis en rouge ce sont des nouvelles choses et c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions quand on s'arrêtait là pour savoir cette validation très la plus maître de l'ouvrage elle est faite comment dans quel délai qu'est-ce que fait l'entreprise si elle ne l'a pas donc l'ajout de l'arrêté du 30 septembre 2021 est très intéressant en pratique pour les entreprises puisque maintenant l'entreprise devra recevoir cet ordre de service à condition évidemment que ce soit concerné par l'article par l'objet de l'article 3.8.1 du cessage et travaux avec la justification du maître d'ouvrage sinon eh bien dans ces cas-là le titulaire n'est pas tenu d'exécuter alors là aussi juste une petite précision la modification on voit que ce sont des éléments très importants du marché est-ce qu'un simple ordre de service avec une validation du maître d'ouvrage permettra à l'entreprise avant le paiement du comptable public sur ces modifications-là vu le cessage et travaux on peut penser que oui donc je ne sais pas si j'aurais des questions ou des remarques là-dessus n'hésitez pas donc personnellement je pense que ça suffira maintenant il faudra peut-être modifier le décret de 2016 je pense que c'est le dernier décret qui fixe la liste des pièces que peut réclamer le comptable public pour les paiements parce que quand vous regardez ce décret de 2016 donc c'est les documents que le comptable public peut demander on ne parle pas du tout d'ordre de service pour les marchés de travaux on parle d'avenants ou de décisions de poursuite donc il ne faudrait pas que la modification du cessage et travaux rencontre un bloc gage du comptable public qui refuse de payer ses sommes voilà donc comme j'ai été très critique sur le BIM là au contraire c'est plutôt une bonne chose que le cessage et travaux 2021 ait été modifié cette disposition monsieur Romand aussi en a parlé donc vous voyez que dans le 3 et 8 2 on parle des observations qui sont faites par le titulaire et non plus des réserves les réserves ont disparu du cessage et travaux ça n'existe plus maintenant on parle que des observations ces observations elles doivent dès lors qu'il y a un ordre de service qui a été émis on ne sait pas par qui d'ailleurs dans le 3 et 2 et bien l'entreprise doit les notifier au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage ses observations et il doit les motiver et donc vous voyez là que c'est au 2 que l'entreprise doit envoyer un courrier recommandé en principe avec accès de réception et ce qui veut dire que ce que j'ai mis en bas que j'ai recopié du cessage et travaux quand on dit que les observations sont notifiées au maître de l'ouvrage copie faite au maître d'oeuvre ou au maître d'oeuvre copie faite au maître d'ouvrage si l'ordre de service est émis par le maître d'oeuvre il faut donc peut-être coupler ça et le 3 et 8 2 ce qui veut dire que si mon ordre de service du 3 et 8 2 m'est envoyé par le maître d'oeuvre et bien je ferai seulement une copie au maître d'oeuvre si l'ordre de service en 3 et 2 m'est envoyé par le maître d'oeuvre je ferai seulement une copie au maître d'oeuvre alors c'est peut-être un petit détail moi ça me paraît un petit peu compliqué j'aurais préféré qu'on envoie un conseil recommandé mais c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on dira à nos entrepreneurs et de ne pas s'amuser seulement à faire des copies même si c'est un détail peut-être pratique mais il vaut mieux faire toujours attention puisqu'on ne sait pas ce que sera la jurisprudence du conseil d'Etat si l'entreprise ne respecte pas toutes ses dispositions on a bien vu avec le DGZ-TACIT où le conseil d'Etat est très sourcilleux par rapport à l'envoi du projet des comptes finales au maître d'oeuvre et au maître d'oeuvre voilà donc c'était les remarques que je voulais faire sur ces articles-là qui sont peut-être maintenant connus l'ordre de service donc c'est vrai que le code de la commande publique prévoit suite à des un lobbying d'ailleurs de la FFB vous savez que nous avons fait beaucoup de choses sur les ordres de services à 0€ qui était quand même une aberration pour les entreprises donc dans le code de la commande publique il est prévu dès lors que les prestations supplémentaires modificatifs demandées par l'acheteur sont nécessaires pour l'achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière et bien il faut qu'il y ait une contrepartie avec une juste rémunération et là vous voyez que c'est repris dans le CCAG de travaux on parle de juste rémunération donc ça c'est quelque chose qui est général à tous les CCAG de travaux à part dans tous les CCAG donc là nous parlons maintenant dans l'article 13.4 et 13.6 c'est la suite si je puis dire de la slide précédente puisque ici les prix provisoires qui permettent une juste rémunération du titulaire donc là on pré-insiste on rappelle qu'il doit avoir à chaque fois pour les prestations qui sont ordonnées par ordre de service et qui pourraient effectivement modifier le contrat le marché et bien il faut qu'il y ait une juste rémunération et là aussi il y a un ajout puisqu'auparavant dans cet article qui était le 14.4 dans mon souvenir il y avait juste l'accord du maître d'œuvre et maintenant oui il y a aussi l'accord du maître de l'ouvrage donc cela veut dire que le maître d'ouvrage est vraiment impliqué dans beaucoup d'articles du CCAG travaux il faut espérer que même si du côté d'entrepreneur il vaut mieux qu'il y ait une acceptation du maître d'ouvrage qui est quand même tout ça assez fluide et assez rapide et que l'entreprise n'attend pas trop longtemps et que ça impacte sur le délai d'exécution et vous connaissez les entrepreneurs les entrepreneurs ils ont toujours peur du délai d'exécution d'avoir des pénalités de retard de mettre en retard les autres entreprises qui interviendraient à leur suite et il faut quand même espérer que les entreprises attendent et respectent bien ces dispositions-là alors l'article 13.6 je suis assez critique de cet article puisqu'on vous dit le titulaire du marché n'est pas tenu de se confirmer un ordre de service mentionné au 13.1 le 13.1 ce sont les prestations supplémentaires ou les modifications qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix donc c'est quand même très important pour l'entreprise et on vous dit que le titulaire du marché n'a pas l'obligation de se conformer puisque l'ordre de service n'a pas fait l'objet de valorisation financière ça c'est tout à fait normal alors après ce qui est étrange c'est qu'on change un peu d'idée puisqu'on vous dit que si le titulaire n'a pas bougé n'a pas fait d'observation au maître d'oeuvre dans un délai de 15 jours et bien dans ces cas-là il a l'obligation d'exécuter donc c'est quand même étrange puisque à mon sens c'est quand même contraire au code de la commande publique contraire à ce qu'on a écrit auparavant c'est vrai qu'il faut peut-être trouver quelque chose mais dire que l'entreprise ne s'est pas bougé pendant 15 jours et que donc du même coup on a l'obligation de faire les travaux supplémentaires ça me paraît quand même un peu contraire à tout ce qui a été écrit dans le code de la commande publique sur ce sujet voilà donc j'étais un petit peu vite parce que je voulais vous dire plein de petites choses rendez-vous du chantier alors j'ai retenu cet article parce qu'il est différent il est mieux écrit que dans le CSAG Travaux 2009 vous voyez qu'ici on se rend plus d'ailleurs on se rend que sur le chantier auparavant on pouvait se rendre chez le maître d'oeuvre ça c'était enlevé de la même façon quand le titulaire est convoqué uniquement lorsque sa présence est nécessaire pour la bonne exécution de l'ouvrage ça c'est important pour les entreprises puisque ça leur permettra de dire notamment qu'elles ont terminé les prestations et bien qu'elles n'ont pas l'obligation de venir sur le chantier et ça permettra de contester les bénédités qui sont parfois dans les CCAP et lors qu'on ne se rend pas au rendez-vous de chantier ce titulaire peut être accompagné de ces sous-traitants alors là aussi elle a la demande du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage maître d'ouvrage pardon je m'habitue maître d'ouvrage ça me semble un peu pourquoi pas je ne suis pas sûre que le maître d'ouvrage soit vraiment pas capable parce que c'est péjoratif mais que ça intéresse vraiment c'est plutôt à mon avis tu ressors du maître d'oeuvre mais après tout s'il le fait pourquoi pas les articles j'en avais déjà parlé puisque c'est quelque chose de très important pour les entreprises et le maître d'ouvrage tout le monde a vu en mars 2020 nous avons eu tous les soucis que vous connaissez en tant que maître d'ouvrage maître d'oeuvre ou entreprise nous avons la fallation été assez embêtée pour trouver quelque chose une réponse pour les entreprises et bien le ministère de l'économie a tiré profit si je puis dire de la réforme du ccag travaux pour inclure dans le ccag travaux ces différentes dispositions donc il y en a plusieurs cette première disposition ce sont les modifications imprévisibles de la législation ou réglementation applicable en cours d'exécution du marché avec l'impact sur le prix donc là c'est quand même l'obligation puisque c'est qu'on vient de se rencontrer donc qu'on se rencontre il faut pour ça qu'on est d'accord mais en tout cas on va se rencontrer et peut-être on pourra formaliser cette modification par un affront mais vous voyez d'ailleurs que on parle partout des modifications mais quand on parle de modifications il faut bien trouver un nom à cette modification et que les termes d'avenant qui n'existaient plus dans le cas de la commande publique il revient justicier autre article que j'ai appelé « Mediocovid » mais bien sûr j'espère qu'on n'aura pas à utiliser ces articles-là et puis que ça pourra aussi servir effectivement peut-être pour autre chose là cet article-ci est un peu étrange il a été modifié je crois me souvenir entre la version qu'on avait vue en janvier 2021 et quand le CSAG travaux est paru la dernière phrase je crois n'existait pas je crois que c'est là-dessus en tout cas la première chose c'est que si jamais effectivement il y a dans la poursuite de l'exécution des impossibilités ou des circonstances qu'on ne pouvait pas prévoir lors du marché donc là vraiment on se croit revenu en mars 2020 et bien dans ces cas-là le maître de l'ouvrage peut prononcer la suspension donc ça ça semble effectivement normal ce qui est un peu plus étrange c'est que si le maître de l'ouvrage considère qu'il n'y a pas de suspension des travaux et qu'elle est demandée par le titulaire le maître d'ouvrage va réfléchir et va se prononcer sur le bien-fondé de cette demande alors on peut penser que l'entreprise va demander tout n'importe quoi mais je ne vois pas pourquoi lorsque l'entreprise demande la suspension alors vous allez me dire que c'est le maître d'ouvrage qui décide c'est lui effectivement qui est sur le marché c'est son ouvrage mais tout de même c'est un peu étrange de considérer que le maître d'ouvrage peut suspendre et que si l'entreprise se demande le maître d'ouvrage peut réfléchir et dire non en fin de compte je ne suis pas du tout dans ces circonstances-là donc ces articles sur le Covid et il y en a un dernier après ça nous rappelle effectivement les ordonnances que nous avons eues aussi et pour lesquelles la fédération s'est battue au moment de mars 2020 et après quand nos entreprises et le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre étaient dans des difficultés face à la non-exécution ou à la suspension des chantiers l'article suivant et bien après la décision effectivement de suspension qui peut être prise c'est effectivement la répartition d'abord on se rend compte on constate les travaux qui ont été exécutés ça tout le monde s'en souvient et surtout les surcoûts jusqu'à quand aussi on va suspendre le marché donc tout ça ce sont des dispositions que nous n'avions pas auparavant et qui nous ont manqué même si beaucoup de maîtres d'ouvrage ont joué le jeu et ont aidé les entreprises à effectivement arrêter le chantier garder le chantier et parfois même avec les ordonnances de mars 2020 à indemniser les entreprises dématérialisation monsieur Romand en a parlé donc je passerai très vite le 1er avril 2021 quand je suis intervenue sur le CSAG Travaux j'avais été très très critique sur la dématérialisation en considérant quand même que dans le CSAG Travaux 2021 il n'y a pas grand chose alors bon c'est vrai qu'il y a sa trafique 3.1.1 mais il faut quand même noter que la notification sur le profit d'achat c'est juste une possibilité ce n'est pas une obligation il aurait été bien peut-être de prévoir l'obligation de dématérialisation dans certains articles je pensais à la sous-traitance qui ne va pas être tout évoquée là parce que les articles n'ont pas été changés mais souvenez-vous quand on est sous-traitant de rang 2 notamment on envoie à la sous-traitant de rang 1 la délégation de paiement qu'on a signée qui est envoyée aux titulaires du marché qui est envoyée au maître de l'ouvrage et la délégation redescend par le même canal tout ça il peut être fait en papier évidemment on pourrait le faire alors qu'est-ce qu'on peut faire sur le profit d'acheteur je ne suis pas certaine mais il aurait peut-être fallu quand même trouver plus de dématérialisation et mettre cette dématérialisation dans d'autres articles du CCAG travaux alors j'en ai cité deux l'article 12.6 où là effectivement on parle de facturation électronique et je reviendrai rapidement tout à l'heure et puis l'article 28.5 où on vous dit que lorsque les documents particuliers du marché le prévoient le registre du chantier peut prendre la forme d'une plateforme numérique commune donc effectivement là ce n'est pas du tout le profil d'acheteur c'est autre chose mais c'est vrai que quand on regarde les autres articles l'article 3.1.1 est très général et qu'on ne trouve pas beaucoup de dématérialisation dans le CCAG travaux sauf si le maître de l'ouvrage traduit dans certains articles du CCAP des dématérialisations obligatoires Variation des prix alors variation des prix je suis contente que M. Romain en ait parlé tout à l'heure parce qu'effectivement il y a une grande différence entre le CCAG maîtrise d'oeuvre et le CCAG travaux je vous ai mis l'article 9.4.3 du CCAG travaux sur l'actualisation il y a toujours la formule ce qui a changé c'est le BT puisque vous vous souvenez dans la suite de 2009 il était Btta du BT01 et du TP01 donc les entreprises nous disaient que c'était des index trop généraux et qu'il fallait donc affiner par avenant dans le CCAG travaux 2009 il était possible de choisir un BT correspondant au candidat et bien là l'article du CCAG travaux 2021 a inversé le système puisque si dans les documents particuliers du marché il n'y a pas la formule et l'index qui devrait être choisi pour le marché et bien là vous voyez l'index qui va être choisi c'est celui qui correspond à la nature des travaux qui font l'objet du marché ça c'était mon premier point alors le deuxième point c'est par rapport à ce qu'a dit M. Romand tout à l'heure puisque dans le CCAG maîtrise d'oeuvre vous avez l'article 10.1.1 dont M. Romand a fait état tout à l'heure qui permet la révision des prix aussi le délai d'exécution des prestations du maître d'oeuvre et c'est-à-dire à trois mois je ne vois pas pourquoi nous n'avons pas la même chose dans le CCAG travaux 2021 donc nous envisageons peut-être puisqu'il est possible d'avoir des modifications du CCAG travaux il peut être envisagé d'avoir effectivement une modification et d'avoir une révision de prix comme cela est prévu dans le CCAG maîtrise d'oeuvre au passage je rappelle la réponse qui a été faite la réponse ministérielle qui a été faite à Mme Bazin-Magrin sur l'obligation pour tous les maîtres de l'ouvrage soumis au code de la commande publique de respecter les articles du code de la commande publique concernant les variations de prix nous avions certains maîtres de l'ouvrage qui disaient nous ne sommes pas soumis aux articles R2112-11 A2112-14 du code de la commande publique et bien je pense qu'avec cette réponse ministérielle tous les acheteurs verront bien qu'ils sont soumis à ces articles concernant l'actualisation et la révision et dans les fiches d'ailleurs le ministère de l'économie sur les différents CCAG c'est réécrit je pense que maintenant je serai clair pour tout le monde les avances les avances M. Romand a parlé tout à l'heure d'option A et l'option B des montants d'avance qui peuvent aller jusqu'à 100% du montant de marché et bien je serai contente M. Romand s'il y avait ce genre d'avance dans les marchés de travaux ici je vous ai mis l'article qui prévoit que l'avance est entre 5 et 30% du montant initial du marché tous les montants dérogatoires notamment pour les marchés de l'État avec les PME de 20% et puis les autres 10% et 10% donc je vous laisse prendre connaissance je pense que vous connaissez tous ces dispositions du code de la commande publique avec effectivement la possibilité de l'article 2191 d'irée vite du code de la commande publique qui prévoit que le montant d'avance pêche à 30% du montant de marché bon si quelqu'un maintenant a fait des avances à 100% je veux bien avoir le CCAP pour vous l'envoyer ce qui fait que l'option A ou l'option B comme vous l'a dit monsieur Romand la différence c'est que dans l'option A tous les PME quel que soit le maître de l'ouvrage peuvent avoir une avance à 20% les autres entreprises eh bien il faudra regarder dans les documents particuliers du marché et s'il n'y a rien eh bien on reviendra ici à la base du code de la commande publique mais il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas que les 20% pour les PME avec les marchés de l'État il y a aussi les autres possibilités pour les PME qui sont des marchés dès lors qu'elles sont des PME et qu'elles passent des marchés avec des établissements publics administratifs de l'État et certaines collectivités territoriales donc évidemment entre l'option A et l'option B puisque l'option B ne fait qu'envoyer aux dispositions du code de la commande publique il vaut mieux avoir l'option A et bien évidemment dans ces options-là il faut que le montant du marché soit supérieur à 50 000 euros hors taxes et que le délai d'exécution de prestations soit supérieur à deux mois puisqu'on reste toujours dans le code de la commande publique approvisionnement alors concernant les approvisionnements c'est un article qui est très intéressant pour les entreprises puisque dans le CSAG travaux auparavant on renvoyait juste au CCAP si le CCAP ne prévoyait rien ou n'enlève rien et là vous voyez que les approvisionnements sont prévus dans le CSAG travaux que bien évidemment il faut pour pouvoir avoir le paiement de ces approvisionnements que la commande soit postérieure à la notification du marché donc ça peut être aussi intéressant actuellement et puis ces articles sont complétés par l'article 12.1.2 sur le projet de décompte mensuel qui prévoit effectivement dans son article la possibilité de demander le paiement d'approvisionnement le dernier paragraphe qui commence par le titulaire responsable de leur bonne garde et bien ça aussi c'est tout à fait normal puisque si l'entreprise est payée des approvisionnements il faut quand même qu'elle garde ces approvisionnements qui ne sont pas encore installés enfin inclus posées sur le marché et donc si jamais ils sont dommagés il faudra bien évidemment que l'entreprise puisse les remplacer les groupements opérateurs d'économie que monsieur Romand vous en a parlé tout à l'heure donc je vais passer parce que je voudrais avoir d'autres petites choses la compte mensuel alors juste une petite remarque puisque monsieur Romand aussi a parlé des primes tout à l'heure et bien vous voyez que dans le CCAG des travaux 2021 l'article a été réécrit on a changé des phrases de sens c'est pas très percutant ce n'est pas ça qui va obliger les maîtres d'ouvrage à faire des primes donc s'il y a des maîtres d'ouvrage parmi vous qui font des primes je veux bien aussi qu'ils m'envoient leur CCAG qu'on va laisser décémer ces primes au créé d'autres maîtres d'ouvrage et donc là c'est le montant des primes d'ailleurs le cas échéant ce qu'il vient dire ce que ça veut dire voilà je l'ai en revanche des petites remarques sur le décompte général un article dont je n'ai pas parlé la dernière fois qui m'a paru important quand même c'est l'article 12.3.4 en cas de retard dans la transmission des projets de décompte final je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans le CCAG travaux 2009 l'article était assez vague puisqu'on disait juste qu'après mise en demeure le maître d'oeuvre et bien établissait d'office le décompte final mais on ne savait pas la mise en demeure de qui et on n'avait pas le délai donc là l'article est beaucoup mieux il faut quand même espérer que les entreprises bougent et fassent leur projet de décompte final parce que c'est quand même très important de demander le solde de ces travaux au maître de l'oeuvrage et au maître d'oeuvre mais si jamais l'entreprise oublie et bien là le maître de l'oeuvrage a l'obligation de faire une mise en demeure et de demander à l'entreprise de transmettre ce projet de décompte final dans les 15 jours donc l'entreprise ne se pose plus de questions en tout cas par rapport au délai et la mise en demeure l'article 12.4.2 alors aussi quelque chose que je n'avais pas vu le premier avril 2021 cet article dans l'article du CCAG travaux sur le 13.4.2 il est prévu que le maître d'ouvrage fait juste ici il transmet le décompte le projet de décompte général du maître d'oeuvre qui devient le décompte général c'est tout j'ai toujours pensé que le maître d'ouvrage il peut effectivement rectifier parce que je ne voyais pas pourquoi il était tenu de reprendre toutes les dispositions du maître d'oeuvre et donc vous les classez beaucoup plus clair parce qu'il valide et le caillant est rectifié et il signe le projet de décompte général et à ce moment-là il devient le décompte général et d'ailleurs ça me semble normal qu'il puisse rectifier puisque vous savez que pour intégrer la jurisprudence du conseil d'état sur les réserves et bien c'est le maître de l'ouvrage qu'il doit mettre dans le décompte général donc avant effectivement de le signer si jamais il y a eu des réserves émises à la réception et bien dans ces cas-là qui n'ont pas été fait le maître de l'ouvrage doit les citer en faire mention dans le décompte général alors là aussi le maître de l'ouvrage peut très bien le faire mais je pense que le maître d'oeuvre pourra aussi l'aider il n'est pas certain que tous les maîtres de l'ouvrage soient et regarder tous les PV de réception mais bon c'est juste une petite parenthèse en tout cas il est normal que le maître d'ouvrage puisse le rectifier puisque si le maître d'oeuvre n'a pas mis ses réserves qui n'ont pas été élevées il est normal que le maître d'ouvrage puisse le mettre dans le décompte général par rapport à ça c'est la suite logique vous savez quand il y a un décompte général et définitif comme son nom l'indique on ne peut plus le remettre en cause sauf dans le dernier article de 12.4.3 on vous dit qu'effectivement le DGD définitivement est parti sauf et là il y a quelque chose qui est normal puisque c'est ce que j'ai repris ici d'utilisager les travaux dans le deuxième alinéa ce sont les réserves émises à la réception qui n'ont pas été levées donc c'est normal que dans le 12.4.3 on est écrit que le décompte le DGD lit définitivement les parties sauf pour les réserves qui n'ont pas été levées en temps et en heure est inscrite dans le décompte général et ensuite ce sont des choses classiques c'est pour les révisions de prix qu'on n'a pas pu faire et pour les intermatoires qui sont à faire en sorte alors j'avance un peu vite facturation électronique vous savez tous que facturation électronique c'est une obligation pour certains maîtres d'ouvrage nous regrettons juste à la FFB que certains maîtres d'ouvrage ne soient pas encore sur cause alors qu'ils en ont l'obligation et qu'ils fassent appel à d'autres systèmes payants qui sont alors payants pour les entreprises et donc ça ne nous semble pas fait contraire au code de la commande inacceptable et là évidemment le maître d'oeuvre mais ce n'est pas la question on aurait pu en parler longtemps a l'obligation d'être sous Coruspro pour vérifier les situations demandées par les entreprises pénalité de retard monsieur Romo en a parlé donc c'est 10% du montant du marché juste une petite chose c'est que l'entreprise devra se bouger si le maître de l'ouvrage lui applique des pénalités de retard puisqu'il sera au courant et donc ça c'est une disposition pratique qui nous intéresse beaucoup nous juristes parce que nous avons encore les entreprises qui arrivent à la fin du chantier qui nous disent voilà j'ai des pénalités de retard alors là j'ai pas contesté j'ai rien fait je sais pas mais je suis pas en retard avec des éléments comme ça on ne peut rien faire là au moins dans la mesure où l'entreprise aura reçu par le maître de l'ouvrage un courrier lui disant qu'on va lui mettre parce que c'est par écrit des pénalités de retard l'entreprise sera obligée de bouger et donc ça nous aidera nous à la fin pour aider l'entreprise à les contester alors insertion professionnelle je vous ai mis là les différents articles du code de la commande publique le premier a été introduit dans le code de la commande publique par la loi climat et résilience du 22 août 2021 avec effectivement tout ce qui est la commande publique qui participe à l'atteinte d'objectifs de développement durable dans l'émission économique social-environnementale je vous ai mis aussi l'article qui concerne le code de la commande publique concernant l'insertion et je vous fais la même remarque qu'a faite monsieur Romont sur la loi climat et résilience avec le nouvel article qui ne s'applique pas encore concernant la clause d'insertion sociale puisque pour les marchés qui seraient supérieurs au seuil européen les maîtres d'ouvrage auront l'obligation de prévoir une clause d'insertion avec quelques exceptions et au titre de ces exceptions il y a notamment les marchés de travaux qui ont une durée d'exécution inférieure à 6 mois voilà mais là le texte n'est pas encore paru donc je ne vous l'ai pas mis enfin pardon parce qu'il n'est pas obligatoire donc il n'est pas encore inscrit dans le code de la commande publique donc je ne l'ai pas mis exprès mais vous pouvez le retrouver à l'article 35 de la loi climat et résilience donc ça c'est aussi la clause d'insertion sociale du code de la commande publique puisqu'on peut avoir l'insertion sociale en tant que critère pour l'insertion professionnelle ou en tant qu'exécution donc ici c'était le L de 1912-2 donc c'est un nouvel article du CCA Gilles Cravo c'est donc quelque chose qui va peut-être aider les maîtres de l'ouvrage à faire effectivement l'insertion donc nous nous posons nous des questions sur le bassin dans le droit qu'est-ce que ça veut dire et dans la fiche qui correspond à l'insertion nous n'avons pas la réponse donc nous avons reposé la question par rapport aux fiches sur les CCA Gilles Cravo je voulais attirer votre attention aussi sur la possibilité dans l'article 21-2 de l'apprentissage puisque là aussi nous avons beaucoup de questions à la fédération sur j'ai un apprenti et ce qui rentre dans les clauses d'insertion et puis sur ce dernier article là où le maître de l'ouvrage peut demander différents renseignements à l'entreprise sur les personnes qui sont en insertion et vous voyez qu'il y a un commentaire qui donne certains documents je voudrais juste attirer l'attention des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre sur le fait que nous avons eu des questions de notre réseau et des entreprises avec des maîtres de l'ouvrage qui demandaient la copie des bulletins de salaire les contrats de travail les agents les salariés etc beaucoup de choses qui étaient à notre avis contraires au RGPD donc nous avons posé la question à la CNIC qui nous a répondu qu'effectivement le commentaire sous l'article 20.1.4.2 était largement suffisant pour savoir qu'est-ce qu'on faisait de l'insertion et que tout autre document pourrait être contraire effectivement à la protection des dons voilà je vais un peu vite si vous avez des questions parce que je voudrais quand même compter de répondre à vos questions donc là ce sont les pénalités pareil les pénalités on en a beaucoup avec la possibilité quand même pour les entreprises à chaque fois de contester ces différentes pénalités le taux d'environnemental là aussi monsieur Romand en a parlé concernant la loi CMA et résilience alors on attend encore le décret mais vous savez qu'une fois que le décret va donner la date d'application des différents articles et bien le maître de l'ouvrage de la commande publique ont l'ambligation de prévoir des clauses environnementales obligatoires dans leur marché donc on a quelques temps en principe vous savez qu'on a quelques temps on espère en tout cas nous à la fédération que ces clauses ne vont pas rentrer en ne vont pas être applicables tout de suite pour donner la possibilité aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises et bien d'avoir un peu de temps pour savoir ce que c'est que cette clause environnementale avec évidemment des pénalités si jamais on n'a pas respecté les différentes clauses environnementales donc là je passe peut-être un petit peu vite parce que tout ce qui était le schéma d'organisation et de gestion des déchets s'excitait déjà dans le CCAG travaux de 2009 le contrôle des déchets avec des bords de route suivi dépos des déchets les documents à fournir après l'exécution des travaux alors ça effectivement c'est demandé lors de la réception des travaux ça nous paraît peut-être un peu compliqué que tous ces documents ont donné le jour de la réception des travaux alors on peut aussi avoir soit une pénalité soit une retenue la prise de possession alors la prise de possession l'article a été réécrit avec quand même le transfert de la garde des ouvrages au maître du courage donc ça ça me semble quand même important d'avoir ça alors je vais un peu vite là-dessus propriété intellectuelle alors le CCAG travaux a beaucoup d'articles entre 45 et 48 alors je sais que c'était l'uniformisation des CCAG travaux c'est peut-être un peu beaucoup parce que ce n'est pas ce n'est pas vraiment l'article qui intéresse le plus les entreprises clause de règlement monsieur Romand en a parlé tout à l'heure en revanche dans le règlement des différends dans le CCAG travaux cet article a été décrit pour prendre en compte la jurisprudence du conseil d'État notamment celle du 26 avril de 2018 qui déterminait qu'est-ce que le mémoire en réclamation devait comprendre pour être effectivement un mémoire en réclamation parce que déjà le conseil d'État avait précisé beaucoup de choses et là donc c'est à nous fédérations d'aider nos entreprises à faire un mémoire en réclamation correct afin qu'il ne soit pas refusé par le conseil d'État et puis vous avez effectivement mais ça je pense que tout le monde l'a vu aussi la référence à la médiation le médiateur des entreprises sachant que nous conseillons beaucoup à nos entreprises d'aller vers le médiateur des entreprises de la médiation pour éviter effectivement le tribunal administratif ou d'autres tribunaux puisque non pas le CCAG de l'automne tribunal administratif voilà donc c'est important d'aller à la médiation pour tenter d'éviter l'engorgement des tribunaux et surtout d'aller plus vite dans les règlements différents et puis les dispositions donc monsieur Romand on a parlé sur le RGPD les assurances titulaires du marché donc je vais m'arrêter là pour laisser je suis désolée je suis allée un petit peu vite parce que je voulais dire plein de petites choses maintenant évidemment il y a des questions donc je crois qu'Alice prend la main je crois Alice pour les questions en tout cas je remercie de m'avoir écouté et j'espère que ces petits détails vous auront aidé je vous remercie madame Stéphane ainsi que monsieur Romand pour votre pour votre présentation c'est vrai que c'était assez dense il n'y a pas beaucoup de choses donc sur une heure 1h30 ce n'est pas forcément évident alors je vous ai transféré quelques questions qui ont été posées pendant vos interventions je vais peut-être donner la parole en premier à monsieur Romand si vous avez peut-être eu le temps de regarder un petit peu les questions qui ont pu être posées oui je peux je peux prendre les questions vous m'avez 4 et 5 qui concernent la maîtrise d'oeuvre d'abord la 5 qui concerne les seuils de tolérance la question posée c'est de savoir si on a un marché mixte qui comporte de la réhabilitation et de la construction d'oeuvre quel est le seuil de tolérance à retenir bon les réponses classiques qu'on fait dans ce cas là c'est que on dit que s'applique la disposition ou le chiffre là en l'occurrence qui concerne la part la plus importante du marché donc normalement si vous voulez en matière de maîtrise d'oeuvre notamment cette question de savoir si on applique des dispositions relative à la réhabilitation relative à la construction d'oeuvre elle s'est déjà posée bien en amont dans le cadre de la passation du marché parce que ne serait-ce que les éléments de mission sont différents donc c'est pas une question qui se pose spécifiquement pour le seuil de tolérance bien en amont le maître d'ouvrage a déjà pris la décision de considérer que son marché de maîtrise d'oeuvre relevait de la catégorie soit réhabilitation soit construction d'oeuvre bon donc je pense que la question ne me paraît pas en tous les cas des plus pertinentes ou au moins des plus intéressantes alors l'autre question laquelle je peux par contre apporter plus de commentaires et c'est une question qui est relative au fameux article 22 du CCAG ancien article 20 qui permet donc à tout moment enfin pas à tout moment mais au moment où on a prévu effectivement des parties distinctes du contrat d'arrêter le contrat sans indemnité donc de résilier sans indemnité donc la question qui était posée c'est si j'ai pris le nouveau CCAG maîtrise d'oeuvre est-ce que je peux dans mon CCAP réintroduire cette clause dont je disais moi que j'étais bien content qu'elle ait disparu bon alors ma question c'est pourquoi le maître d'ouage a une idée où on voudrait réinsérer cette clause d'arrêt d'exécution de son marché sans indemnité c'est un peu étonnant comme question si le maître d'ouvrage en question a un point d'arrêt probable disons de son marché bon à ce moment-là effectivement il peut chercher à prendre des dispositions mais il faut qu'il affiche les choses à l'avance et il y a toujours un système possible c'est que ce point d'arrêt probable il peut faire à ce moment-là découper l'exécution de son marché en une tranche conditionnelle avec tranche ferme et tranche conditionnelle et là aussi avec des indemnités d'attente ou de non-affermissement mais en dehors de ce cas-là je ne vois pas pour enfin quel est l'intérêt du maître d'ouvrage de mettre une épée de Damoclès au-dessus de sa maîtrise d'œuvre il va en résulter forcément une négociation beaucoup plus difficile avec le maître d'œuvre sur le montant de sa rémunération et le maître d'œuvre va se couvrir donc moi je ne vois pas pourquoi vouloir réinsérer cette clause alors que je répète un maître d'ouvrage peut toujours arrêter un marché pour cause d'intérêt général mais évidemment avec l'obligation d'indemniser son co-contractant alors je ne sais pas s'il y avait d'autres questions oui une question à la 3 donc il y a l'histoire de la carte pro-BTP donc qui résulte du CCAG travaux et la question qui est posée c'est dès lors que dans le contrat la maîtrise d'œuvre on renvoie sur les obligations de la maîtrise d'œuvre précisées dans le cadre du CCAG travaux est-ce que du coup la maîtrise d'œuvre a l'obligation d'assurer elle-même le contrôle de cette carte pro-BTP alors pour moi non c'est-à-dire que les dispositions du CCAG travaux qui s'appliquent à la maîtrise d'œuvre ce sont les dispositions qui prévoient explicitement dans le CCAG travaux une action de la maîtrise d'œuvre le CCAG travaux prévoit que la maîtrise d'œuvre doit valider une situation dans un délai de temps bon le DL s'applique à la maîtrise d'œuvre bon mais là en l'occurrence il n'y a pas de mention dans le CCAG travaux d'un contrôle par la maîtrise d'œuvre concernant la carte pro-BTP donc le renvoi dans le marché de la maîtrise d'œuvre au CCAG travaux il ne renvoie qu'aux dispositions du CCAG travaux qui implique une action précise identifiée de la maîtrise d'œuvre mais pas par autre chose d'ailleurs le contrôle de la carte pro-BTP c'est d'abord une affaire de l'inspection du travail en tous les cas je ne vois pas trop pourquoi on voudrait en déduire que c'est la maîtrise alors j'ai remarqué qu'on avait beaucoup de questions concernant les ordres de service dans quel cas ils sont obligatoires ou pas enfin alors je ne sais pas si vous ou madame Stéphane préférez répondre notamment vous avez peut-être fait les yeux les questions 6,7,8 plus d'autres questions je veux bien répondre monsieur vous m'entendez là oui oui juste quand même pour compléter ce que dit monsieur Romand je suis d'accord avec ce que vous avez dit monsieur Romand parce que dans le CCAG travaux effectivement c'est une obligation titulaire du marché vis-à-vis de ses salariés et de ses sous-traitants pour la carte d'identification professionnelle il ne reste pas même tout au moins la jurisprudence sur la responsabilité aussi des maîtres d'œuvre qui n'ont pas dit au maître de l'ouvrage qu'il y avait des entreprises avec du travail disciplé ou non déclaré sur le chantier donc c'est vrai que je comprends bien la réponse que vous avez faite concernant le CCAG travaux je suis parfaitement d'accord avec vous en revanche c'est les maîtres d'œuvre qui nous écoutent leur dire de faire attention dès lors qu'ils considèrent qu'il y a des salariés sur le chantier qui ne seraient pas vraiment qui ne doivent pas être là voilà c'était juste une petite parenthèse que je vais faire alors concernant les ordres de service oui dans les questions nous avons eu alors dans le cadre d'une prolongation des délais du fait du maître d'ouvrage faut-il un ordre de service de prolongation ou avenant obligatoirement valorisé j'aurais tendance à répondre oui dans le CCAG travaux dans la mesure où quand on fait une prolongation de délai très souvent la prolongation de délai ça a engendré des coûts pour l'entreprise alors soit la prolongation de délai elle est faite quand on dit du fait du maître d'ouvrage est-ce que c'est une erreur du maître d'ouvrage un oubli une interruption du fait du maître d'ouvrage oui on peut discuter effectivement dans l'ordre de service ou dans l'avenant puisque maintenant on parle beaucoup d'ordre de service du maître d'ouvrage donc à mon sens la réponse est oui sauf si l'entreprise considère qu'elle n'a besoin que de l'augmentation du délai d'exécution et que ça n'en entraîne pas un surcoût il y aura peut-être des cas qui existeront dans ces cas-là on n'a pas l'obligation de faire un avenant valorisé à mon avis le cas sera un petit peu un petit peu limitant il y avait une autre question sur l'ordre de service sur la validation alors attendez sur la validation alors du côté de la FFB comment est-ce que l'on formalise cette validation entre deux services et bien je ne sais pas je ne sais pas puisque ce ne sont pas les entreprises qui vont faire la validation ce sera le maître d'ouvrage j'imagine que ce sera un écrit du maître d'ouvrage de toute façon c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc ce sera soit un ordre de service sur ordre de service du maître d'ouvrage soit un écrit je pense plutôt que le maître d'ouvrage va faire un écrit coincident qui donne son accord sur l'ordre de service qui a été émis par le maître d'œuvre la FFB considère-t-elle qu'il faudrait introduire la signature des ordres de service par le maître d'ouvrage sur ce type d'OS modificatif pas spécialement puisque si c'est écrit sous l'entête du maître de l'ouvrage on pourra quand même démontrer que c'est le maître d'ouvrage qui a fait ce document-là c'est vrai qu'on évite de signer beaucoup de choses de plus en plus on fait confiance entre guillemets moi je suis plutôt inquiète si vous voulez du côté du comptable public je me demande si le comptable public juste avec un OS signé par le maître d'ouvrage est-ce qu'il va considérer qu'il rentre dans les pièces justificatives qui sont déterminées par le décret de 2016 je crois que c'est le dernier que j'ai cité tout à l'heure j'ai remarqué aussi qu'il y avait quelques questions dont une que je ne vous ai pas transmise concernant en matière environnementale pardon développement durable notamment dans le cadre de la loi climat et résilience est-ce que le critère d'attribution environnementale est cumulatif avec la clause environnementale prévue par le CCAG 2021 alors c'est pas cumulatif si vous voulez ça va dépendre effectivement parce que c'est par rapport au marché de travaux que la question a été posée cela va dépendre puisque dans la future enfin futur article il est prévu quand même que le critère environnemental sera obligatoire donc ce qui veut dire que le maître de l'ouvrage va devoir au moins trouver pour tous les marchés qu'il passe c'est pas seulement les marchés de travaux un critère environnemental je ne suis pas certaine d'ailleurs que pour les marchés je ne suis pas d'assurance il y a un critère environnemental possible c'est le maître d'ouvrage qui va devoir trouver quelque chose donc ça va se cumuler à mon sens c'est-à-dire qu'il y aura effectivement l'obligation pour le maître d'ouvrage de mettre le critère environnemental ce qui veut dire que pour les marchés qui ne concernaient pas les marchés de travaux le critère unique prix ne sera plus possible dans les marchés de fourniture et de services courants dans le code de la commande publique le critère seulement prix est possible donc là ce ne sera plus possible et dans les marchés de travaux il faudra trouver un critère environnemental mais si vous avez regardé la loi climat et résilience il n'y a pas de pourcentage il n'y a rien c'est-à-dire qu'on dit au maître de l'ouvrage qui doit prendre ce critère mais on ne dit pas qu'est-ce qu'il doit mettre dedans donc le maître d'ouvrage va devoir se débrouiller bien sûr par rapport à l'objet du marché et à ses conditions d'exécution puisque ça ne changera pas mais en revanche effectivement il y aura en plus l'article du ccag travaux sur le sogen alors je ne sais pas si c'est un maître d'ouvrage qui a posé la question je pense de toute façon que si vous êtes maître d'ouvrage j'avais déjà l'habitude de faire tout ce qui est gestion des déchets je pense qu'en marché de la commande publique il n'y a pas trop de questions c'est déjà applicable alors oui une question justement que je ne vous ai pas transmis est-ce que les objectifs de développement durable représentent le quatrième principe de la commande publique comme il peut être dit lors de certaines formations ou s'agit-il simplement d'une nouvelle obligation de l'acheteur à mon avis c'est une alors c'est quoi la différence je ne vois pas trop la différence parce que effectivement dans l'article 3.1 que j'ai projeté tout à l'heure que je ne connais pas encore par cœur ça s'ajoute alors est-ce que c'est ça la question oui à mon avis c'est un grand principe de toute façon quand vous regardez comment c'est écrit je voulais vous le retrouver pour vous lire je ne me mets plus sous les yeux donc à mon sens effectivement ça va être un grand principe de la commande publique et je n'ai pas parlé non plus du rapport vous savez qui a été déposé il n'y a pas longtemps par deux parlementaires notamment par madame Avey qui voudrait d'ailleurs que la loi les articles de la loi climat et résilience soit applicable très vite ce qui à mon sens est un peu une aberration parce que je ne suis pas certaine que les maîtres douloureurs et les entreprises soient prêts alors quand on regarde effectivement l'article 3 du code de la commande publique que j'ai retrouvé c'est bien écrit la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans une dimension économique sociale environnementale dans les conditions définies par le présent code c'est quand même sous l'article L3 du code de la commande publique qui détermine les grands principes donc à mon sens la réponse est oui ça va être un grand principe je ne sais pas ce qu'en pense monsieur Romand ou d'autres personnes c'est un peu subtil quand même tout ça c'est à dire que dans les grands principes je comprends que le maître d'ouvrage lorsqu'il évalue son besoin doit prendre en compte les principes de transition écologique environnementale etc. donc ça c'est sur l'évaluation de son besoin mais après sur la façon de passer le marché et puis sur des obligations faites au titulaire du marché pour moi c'est un autre sujet si j'essaye de prendre pour la métrique d'oeuvre je vais prendre un exemple concret pour bien comprendre la distinction que je souhaite faire je demande à l'utilisable de me faire un ouvrage cet ouvrage mon besoin je vais dire je veux un ouvrage performant sur le plan environnemental donc là j'ai bien réfléchi à mon besoin et j'ai fait une expression qui va concerner l'ouvrage à construire pour autant c'est pas une clause environnementale du marché de maîtrise la clause environnementale du marché de maîtrise ça sera de dire au maître d'oeuvre comment vous recyclez les encres de votre imprimante qui n'a rien à voir avec l'ouvrage à construire vous voyez la différence je pense qu'il faut il faut on ne traite pas les mêmes sujets quand même si vous dans les conditions d'exécution dans l'article le prochain article il s'est bien écrit les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement oui mais c'est ce que je dis le besoin du maître d'ouvrage c'est une chose et puis ensuite on a les conditions d'exécution d'un marché mais je reprends l'exemple c'est pas parce que je demande à un maître d'oeuvre de concevoir un bâtiment de performance au plan environnemental ça c'est mon besoin de maître d'ouvrage c'est ma responsabilité de maître d'ouvrage et puis il y a autre chose qui va être les conditions d'exécution sans marché de maître d'oeuvre et bien ça va être une condition encore une fois concernant je ne sais pas quoi l'utilisation enfin le recyclage des encres de son imprimante qui n'a rien à voir avec le bâtiment que j'ai demandé de construire je pense qu'il faut arriver à faire la distinction entre les deux si on posait la question des grands principes les grands principes ils s'appliquent bien au maître d'ouvrage qui doit évaluer son besoin et les conditions de sa commande ça c'est une chose puis ensuite il y a une deuxième chose qui sont des clauses d'exécution environnementale des marchés c'est autre chose c'est pas forcément la même chose c'est ça que je veux dire alors je ne sais pas monsieur il y avait une autre question sur Coruspro oui allez-y alors pouvez-vous citer les maîtres d'ouvrage qui ne sont pas soumis à Coruspro alors je vais faire l'inverse peut-être les maîtres d'ouvrage qui sont soumis à Coruspro ce sont les maîtres de l'ouvrage de l'État des collectivités territoriales de leur établissement les hôpitaux voilà en gros ce sont ces maîtres de l'ouvrage classiques si je puis dire qui sont soumis à Coruspro donc pour être encore plus clair à la fédération nous militons pour que ces maîtres de l'ouvrage qui ont l'obligation de se mettre sur Coruspro y soient et j'ai dit tout à l'heure très rapidement que nous remarquons qu'il y a des systèmes payants qui sont imposés aux entreprises et qui coûtent très cher dans un marché que j'ai eu la semaine dernière il y avait un système qui coûtait 25 000 euros aux entreprises alors le maître de l'ouvrage a trouvé la solution il l'a mis au Comprorata il est obligé de faire une convention de Comprorata en payant ce système c'est un hôpital de la région Grande-Ouest et qui en plus n'est pas sur Coruspro donc si vous voulez nous ça nous semble tout à fait anormal et donc nous allons travailler avec l'IFE pour remonter ce genre de CCAP à l'IFE pour que l'IFE appelle ses maîtres de l'ouvrage et explique que tous ces maîtres de l'ouvrage là doivent être sur Coruspro je ne sais pas si j'ai répondu de façon détournée à la question alors peut-être une dernière question puis on va clôturer ce webinaire peut-on toujours déroger aux articles relatifs aux pénalités et les appliquer sans mise en demeure préalable sans doute puisqu'on peut déroger aux articles je ne devrais pas dire oui mais je ne vois pas ce qui empêcherait un maître de l'ouvrage d'y déroger mais il faudra que la dérogation soit bien écrite dans le CCAP et que ce soit effectivement que toutes les dérogations soient récapitulées dans le dernier article du CCAP mais vous savez juridiquement oui en pratique je ne sais pas si le maître de l'ouvrage a intérêt à déroger à tous ces articles du CCAG travaux 2021 le but était quand même et M. Delaloy elle a encore dit dans M. Delaloy qui travaille au ministère de l'économie auprès de Mme Béziers elle a encore dit la semaine dernière le but du CCAG travaux c'est quand même d'essayer de tenter que les relations se passent bien entre maître d'ouvrage maître d'oeuvre et entreprise et donc il n'est pas certain que si un maître de l'ouvrage déroge à toutes ses dispositions qui me semblaient dans un sens équilibré des relations parce qu'un marché se passe le mieux possible tout d'abord quand j'ai dit que égoïstement je trouvais très bien que le maître de l'ouvrage écrive à l'entreprise pour lui dire qu'on va lui mettre des pénétrives de retard je pense que ça va être aussi un avantage pour le maître de l'ouvrage dès lors que l'entreprise va prendre conscience c'est un peu naïf ce que je dis mais qu'elle est en retard et qu'elle va se voir appliquer les pénétrives de retard donc il faut qu'elle se bouge et d'un côté juridique si elle ne peut pas contester et même le maître d'ouvrage pourra aussi dire vous n'avez pas contesté donc j'ai pu vous les appliquer Je vous remercie Madame Stéphane et Monsieur Romand pour vos présentations et pour vos réponses aux différentes questions à la sortie de vos échanges c'est vrai que vous n'avez pas forcément toujours les mêmes points de vue ce qui est intéressant et donc je remercie tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire et pour compléter cette présentation je vous informe que l'ouvrage CCAG maîtrise d'œuvres commentée qui est écrit par Monsieur Christian Romand et Maître Laurent Séris sera disponible à la vente dans le courant du mois de janvier et en outre le dossier du numéro de novembre de la revue Contrat public est consacré justement à l'analyse de ce nouveau CCAG maîtrise d'œuvres Voilà je vous dis à bientôt pour de nouveaux rendez-vous experts Merci Bonne soirée Merci 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 Merci